Une petite graine. À votre avis, combien de maladies peut-elle guérir au maximum ? Une graine miraculeuse dotée de propriétés nanotechnologiques. Utilisée dans le traitement de plusieurs types de cancers, elle possède également des effets préventifs et guérit incroyablement vite les plaies du corps. Un remède naturel. Une bombe de vitamines contenant les vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9C, et bien d'autres. Une plante miraculeuse qui guérit tout, sauf la mort. Il s'agit du cumin noir, ou appelé aussi la nigelle cultivée. Qu'est-ce que le cumin noir ? Où pousse-t-il ? La plante de cumin noir pousse généralement en Asie occidentale. Au Moyen-Orient et en Europe. Les graines et l'huile de cumin noir sont utilisées depuis des siècles dans les pays du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, comme remède. Le cumin noir est composé à 21% de protéines, 38% de glucides et 35% d'huile végétale. De l'huile est extraite du cumin noir, et elle a de nombreux bienfaits. L'huile de cumin noir est vraiment très bénéfique. Elle contient non seulement des protéines et des glucides, mais aussi des vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, C, ainsi que du phosphore, du zinc, du fer, du magnésium, et bien d'autres vitamines et minéraux. C'est donc un produit très précieux et riche. Non seulement elle contient ses vitamines, mais elle est aussi efficace contre d'autres maladies. Le cumin noir est vraiment un médicament incroyable, une plante aux multiples bienfaits. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le cumin noir est un remède pour tout, sauf la mort. » À ce stade, vous avez peut-être envie d'en manger une poignée, mais bientôt nous expliquerons comment et combien en consommer. Si vous en mangez une trop grande quantité, cela pourrait être nuisible. Maintenant, parlons des bienfaits du cumin noir. Tout d'abord, je tiens à préciser que le cumin noir n'est pas seulement utile en cas de maladie, mais devrait également être utilisé au quotidien pour maintenir la santé. Par exemple, il peut être utilisé pour traiter l'hypertension. Il peut également être utilisé pour le diabète. Il peut être utilisé pour les douleurs articulaires, la perte de cheveux, pour rendre les cheveux plus épais et plus noirs. Il peut être utilisé en cas de vertige. Il peut être utilisé pour traiter les troubles de la mémoire. Il est utile pour traiter toutes sortes de maladies infectieuses. Il peut être utilisé pour les maux de dents et les inflammations des gencives. Il peut être utilisé pour les troubles de la vision. En fait, il peut être utilisé pour presque toutes les maladies auxquelles vous pouvez penser. Il est également très bénéfique dans le traitement du cancer. Il peut stopper la progression du cancer. Ou, s'il est utilisé préventivement, il peut empêcher le développement du cancer. Il est aussi utilisé par ceux qui souffrent de difficultés respiratoires. Par exemple, une personne qui a des difficultés à respirer trouvera un soulagement en utilisant le cumin noir, car il possède des propriétés qui élargissent les bronches, facilitant ainsi la respiration. Le cumin noir peut être utilisé pour presque toutes les maladies que vous pouvez imaginer. Maintenant, je vais vous révéler une information que vous n'avez probablement jamais entendue à propos du cumin noir. Les composants biologiques du cumin noir sont utilisés dans le monde entier comme traitement complémentaire. Une autre propriété intéressante du cumin noir est qu'il possède des caractéristiques nanotechnologiques. Que signifie cela ? Cela signifie que si vous avez mal à la tête et que vous prenez du cumin noir, il ciblera directement votre tête. Si vous avez mal au pied, il ciblera directement votre pied. En d'autres termes, peu importe où se trouve la maladie dans votre corps, le cumin noir ira directement la traiter. Si vous avez mal au doigt, il viendra guérir votre doigt. Maintenant, abordons la question de savoir comment et en quelle quantité consommer le cumin noir. Le cumin noir a un goût amer. Étant donné son amertume, il est plus facile et plus sain de le consommer avec autre chose. Par exemple, vous pouvez saupoudrer un peu de cumin noir sur votre plateau de fromage au petit déjeuner. En particulier, lorsque vous le consommez avec du miel, il devient cinq fois plus bénéfique pour la santé. Vous pouvez en mélanger une cuillère à café dans du miel ou bien le saupoudrer sur du pain avec des graines de sésame, comme du sésame. D'après les recherches, pour une personne en bonne santé, une cuillère à café, soit environ deux grammes, de cumin noir doté de propriétés nanotechnologiques est suffisante. C'est la quantité idéale. En consommer plus pourrait être nuisible. Son goût étant un peu amer et piquant, il pourrait irriter la gorge. Je pense que le consommer avec du miel est la meilleure option, car il est plus facile à avaler. Quant à l'huile de cumin noir, elle est vraiment précieuse. Il suffit d'une cuillère à café, mélangée à un peu d'eau jusqu'à trois fois par jour. Cependant, comme la graine de cumin noir est recouverte d'une fine couche de cire, elle n'est pas digérée facilement lorsqu'elle est consommée entière. Les médecins recommandent d'éviter les produits de cumin noir déjà moulus. Si c'est la première fois que vous utilisez du cumin noir, il est conseillé de l'utiliser en continu pendant les six premiers mois. Par la suite, vous pouvez alterner en l'utilisant pendant six mois, puis en arrêtant pendant six mois. Cependant, il existe certaines situations dans lesquelles le cumin noir ne doit pas être consommé. Il est important de consulter un médecin avant d'utiliser le cumin noir pour vérifier s'il n'y a pas d'allergie. De plus, les femmes enceintes ne devraient pas consommer de cumin noir pendant la grossesse. Maintenant, évoquons le cumin noir dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et partageons ces informations avec vous. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucune maladie pour laquelle le cumin noir n'est pas un remède, à l'exception de la mort. » D'après ce hadith, nous comprenons que le cumin noir est un remède pour tout, sauf la mort. J'ai personnellement vu cela chez un ami. Lorsqu'il est allé voir des médecins à propos de sa maladie, ils lui ont dit que c'était une maladie chronique et qu'il devrait prendre des médicaments à vie. Après avoir utilisé du cumin noir pendant six mois, même les médecins ont été étonnés. Sa maladie était une sécrétion post-nasale. D'après les médecins, c'était une maladie qui aurait dû durer toute sa vie. Mais après avoir utilisé du cumin noir régulièrement pendant six mois, il n'y a plus aucun signe de cette maladie. Il continue d'utiliser du cumin noir régulièrement. Un autre de mes amis souffrait de douleurs à l'estomac. Les médecins lui ont également prescrit des médicaments en lui disant que sa maladie durerait probablement toute sa vie. Mais lorsqu'il a commencé à utiliser du cumin noir régulièrement, il n'a plus ressenti de douleurs à l'estomac. Par exemple, un autre ami avait des douleurs au genou. Les médecins lui ont dit que sa maladie ne disparaîtrait pas, mais qu'elle pourrait être contrôlée avec des médicaments. Après avoir utilisé du cumin noir régulièrement, les douleurs dans ses genoux ont disparu. Un autre compagnon, Anas bin Malik, raconte que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tombait malade, il prenait une poignée de cumin noir qu'il avalait avec de l'eau ou de l'eau de zamzam, ou bien un sirop de miel. Car il est bien connu que le cumin noir, lorsqu'il est broyé et mélangé à du miel, puis consommé avec de l'eau tiède, peut dissoudre les calculs rénaux et vésicaux. Un jour, une femme est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la maladie de son enfant. Il lui a recommandé d'utiliser du cumin noir pour traiter la maladie de son enfant. En conclusion, le cumin noir peut être utilisé pour traiter de nombreuses maladies. Il est également précieux pour la fabrication de nouveaux médicaments. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé cette plante précieuse il y a 1400 ans. Si nous suivons les conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous respecterons non seulement sa sunnah, mais nous bénéficierons aussi des bienfaits de cette plante miraculeuse, que même la médecine moderne ne peut encore totalement expliquer. Maintenant, à vous de nous dire quel sujet vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo. Écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous et soutenez nos projets si vous le souhaitez. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes, qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501